Привет, товарищ James ! Привет, товарищ Dubourg ! Aujourd'hui, nous allons déguster la ration de combat de l'armée russe. Allez, je prépare cette boisson à la fraise. Oh vache ! Je mélange tout ça et je laisse reposer. Bien, camarades, nous allons goûter le pâté doux et le pâté de foie, avec les merveilleux biscuits salés. Ça sent un peu comme le pâté de la ration espagnole, pour le coup. Le pâté de foie... Ils ont la même odeur, tous les deux. Commençons par le doux. Allez, tiens, mon ami. Goûtez, goûtez ! Ah, parce que j'ai besoin de roulé, hein. Un tocorosho. Pâté de foie. Les biscuits sont peut-être un peu durs, justement. Ça n'a pas de goût. Le deuxième, il n'a pas de goût. Un tocorosho, ne corosho. Les morceaux de bœuf salés, conservés dans la graisse. Oh la vache. Là, je ne peux pas, James, tiens. Je ne peux pas. C'est moi qui dois le bouffer. Tu es capable de le faire. Je suis capable de tout, mon ami. Oh mon Dieu. Ouais, c'est plus du gras qu'autre chose. Heureusement que tu es là. C'est des graisses. Nico Rocho. Ragoût de légumes. Petit ragoût de légumes. Franchement, c'est pas mal. Nous allons goûter notre boisson aromatisée à la fraise. Couleur, liquide de refroidissement aussi. Il n'y a quasiment pas d'odeur. On sent très très peu la fraise. On dirait du sirop de fraise. Ok. On s'en passe. C'est parti pour le goulash de bœuf avec sauce tomate. Tu vas te régaler. Merci. Allez, on passe à la bouillie de sarrasin. Hum, 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 hum. Au bœuf également. Tu fais hum, mais tu vas goûter aussi un peu. Malade aujourd'hui. Et ensuite, la viande au petit pois carotte. Aujourd'hui, j'ai un peu mal au bidoin. Tu veux te régaler, mon pote. On passe en cuisson et on se retrouve. C'est cuit, donc, notre goulash de bœuf avec sauce tomate. La sauce tomate, je ne sais pas où aller, mais on a goûté. Pas tout ça, pas tout ça. Vous allez finir. J'urgences. Je vais aller. J'ai mangé des barquets de carrefour qui étaient plus dégueulasses que ça. Franchement, c'est super beau. On dirait que ça ne te sciait pas. Je t'avoue que l'odeur ne m'attire pas du tout. La bouillie de sarrasin au bœuf. Allez, allez. Recraché. Recraché. Je la valais, mais c'est vraiment dégueulasse. Réformé P4. Plus que P4, là. P12. Ça te laisse un arrière-goût et tout. C'est horrible. Tu vas me faire gerber, ça. J'espère que vous vous êtes remis de votre bouillie de sarrasin, car nous enchaînons sur la viande au petit pois et ses carottes merveilleuses. Je suis toujours là, mon ami. Ça m'a l'air appétissant au possible. Je vais te dire ça de suite. La belle bouchée. C'est correct. Ce que j'ai mangé juste avant, c'était vraiment horrible. Franchement, ça passe. Je vais t'ouvrir, James, ce fromage fondu. Comment ça, tu vas m'ouvrir ? Oui, parce que là, je ne suis pas chaud, là. C'est moi qui goûte tout aujourd'hui, en fait. Tu ne goûtes rien, toi ? C'est très bon, écoute. Ça ne donne pas très envie, comme ça. Si, 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 je te promets, c'est bon. Allez, tu goûtes. Il transpire un peu, mais ça va aller en aller. Après, ce n'est pas le pays du fromage, la Russie. Ça fait penser à la texture un peu du Kiri, mais un peu plus dure, tu vois. Zéro goût. Donc, on ne valide pas. Ni corosho. Purée de pommes. Compote de pommes traditionnelles, c'est bon. Pas de problème. Pomme pote. Très bien, nickel. Chocolat armé. Confiture de pommes. Donc, c'est bien du chocolat que tu vas me faire goûter, parce que là, c'est du sucre. J'ai aimé, c'était vraiment un s***. Il a un peu l'odeur des cigarettes en chocolat qu'on avait quand on était gamin. Ouais, ben, il a le même goût aussi. Allez, pas l'idée. Confiture de pommes, monsieur. Je peux prendre un petit biscuit sucré avec. De la bonne confiture de pommes. Moi, j'ai cliqué, j'ai trouvé bon. Il passe très bien. Petit thé. Petit café. Voilà. Très bon. On dirait un thé turc. Tu m'en laisses, parce que c'est mon thé. T'es vraiment un rapien. Très bon. Boutons le café. Franchement, il a vraiment une odeur très spécifique. On dirait qu'il vient de la mer, quoi. Il a l'odeur du thon, un peu. C'est bizarre. C'est pas ouf, quoi. C'est mitigé. Donc, cette ration nous a moyennement plu, finalement. Beaucoup de plats, mais après, il y a quelques trucs qui ne sont pas très bons. Je t'avoue que je préfère quand même la ration française. Mais moi aussi, largement. Désolé. Malgré tout, elle est quand même très consistante. Ah, oui, oui, oui. Non, franchement, sur le terrain, c'est quand même une très belle ration. Bien. Désolé, товарищ. Désolé, товарищ. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.